Ce schéma représente trois parallélépipèdes rectangles identiques disposés de façon informée de marge d'escalier. Nous allons l'utiliser pour illustrer la construction de l'intersection de deux plans, c'est-à-dire de l'ensemble des points qui appartiennent à deux plans séquents. Alors ces deux plans, nous allons pour le premier considérer le plan alpha, qui est l'unique plan qui contient la face ACC'B. Pour bien distinguer la différence entre un plan et une face, nous allons considérer la droite BC' ici. Le point B est un point de la face et de alpha, donc C' est un point de la face et de alpha. Nous savons qu'une droite qui a deux points en commun avec un plan est entièrement incluse dans ce plan. Donc si par exemple je prends le point ici de la droite BC', ce point est un plan de alpha. Mais évidemment ce n'est pas un point de la face hachurée en rouge. D'accord ? Et ceci est valable pour n'importe quel point de la droite. Alors le deuxième plan que nous allons considérer, c'est le plan... Donc c'est le plan bêta, qui est l'unique plan qui contient la face E'1 F'e'. Alors si de même je considère la droite E'F, cette droite passe par deux points de bêta, donc tous ces points sont des points de bêta. Ces deux droites que je viens de tracer, on peut constater également qu'elles sont dans un même plan. Le plan défini par l'unique plan qui contient les faces de droite ici de mes parallélépipèdes. Comme ces deux droites ne sont pas parallèles sur le schéma, elles ne sont pas parallèles aussi en réalité, puisque nous savons que la projection parallèle conserve le parallélisme. Donc du coup, ces deux droites sont séquentes, donc le point qui est ici est bien un point d'intersection, un point qui est en commun à ces deux droites. Je peux le construire à l'aide de l'outil intersection de Gio et Gébra. Voilà. Ce point est très intéressant, puisque étant donné qu'il appartient à la droite BC', c'est un point de α, mais comme il appartient aussi à la droite E'F, c'est aussi un point de bêta. Et donc ici, j'ai un premier point qui appartient à la fois à α et à bêta, donc qui appartient à l'intersection, à l'ensemble des points que je recherche. Alors nous allons construire un deuxième point qui a cette propriété. Pour cela, nous allons construire deux autres droites. La première, la droite AC', pour laquelle tous les points de cette droite sont des points de α. Nous allons construire la droite E'F1. Tous les points de cette droite sont des points de bêta. Ces deux droites sont-elles dans un même plan, également, qui est le plan défini par les faces de gauche de mes parallélipèdes. Donc ces deux droites se coupent. Et grâce à l'outil intersection de Gio et Gébra, je peux obtenir ce deuxième point. qui est donc un point qui appartient à la fois à α et à bêta. Et donc du coup, j'ai maintenant deux points qui appartiennent à la fois à α et à bêta. Et je sais que l'intersection de deux plans séquence est une droite. Donc je n'ai plus qu'à tracer la droite, l'unique droite qui est définie par ces deux points. Et donc je peux éventuellement la mettre en évidence en lui donnant de la couleur, par exemple du jaune. et je peux augmenter éventuellement son épaisseur. Voilà. Donc le problème est ici résolu. Et donc j'ai construit ce schéma dans Gio et Gébra, ce qui me permet éventuellement de pouvoir aussi le modifier. C'est pour ça que nous parlons de... Disons que Gio et Gbra est un logiciel de géométrie dynamique. Il permet de mettre en mouvement la figure. Et donc vous voyez, je peux modifier la hauteur de mes marches, leur largeur ou leur profondeur, et même leur orientation. Voilà. Et dans tous les cas, les différents objets que j'ai construits conservent le propriété, et en particulier la droite jaune ici, et l'intersection des plans bêta, qui est ici donc, et du plan α, qui est là. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention.